j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous passez une agréable journée du 8 mai 2023 bon agréable je ne sais pas en tout cas on va essayer de ne pas trop la gâcher avec les informations que nous vous rapportons des fois je sais qu'il ya quelques mauvaises nouvelles mais quelques bonnes nouvelles des fonds nous essayons de les trouver là nous sommes pas là pour distribuer les bons points nous sommes là pour vous révéler des informations vraies concrètes confirmés fiables qui peuvent vous aider à forger votre propre opinion de liberté sur ce qui se passe dans notre chère algérie et nous sommes là pour surtout vous aider à réfléchir sur le temps qui passe réfléchir sur le temps qui passe et analyser le développement du monde autour de nous et le développement de notre chère algérie et qu'est ce que cela et tous les problèmes qui nous entoure qu'est ce qu'on pourrait retrouver comme solution voilà il ya une séquence politique qui s'est passé récemment l'égep d'herbe et personne n'a voulu l'analysé et pourtant elle est surprenante et elle est passée inaperçue n'essaie de relier à la presse aljane après contre la presse aljane il ya plus de réflexion et puis d'analyses il ya plus de malheureusement il ya plus de commentaires lucides il ya plus de cette volonté en tout cas d'éclairer l'opinion publique de lui apporter des éclairages précieux qui peuvent lui c'est quoi un éclairage et donner des clés de compréhension de l'actualité le citoyen qu'est ce qu'il a besoin pour vivre sa citoyenneté pour exercer sa citoyenne qu'est ce qu'est le citoyen c'est pouvoir réfléchir participer proposer des solutions de son pays participer à l'édification de son pays avoir une voix qui compte auprès des décideurs de son pays et pour cela le citoyen a besoin d'informations libres confirmés à travers lesquels il peut se forger une opinion à travers lesquels il peut exercer sa citoyenneté c'est à dire participer à la vie politique économique et culturelle de son pays c'est ça c'est un véritable citoyen malheureusement en algérie nous avons des supporteurs mais les citoyens n'ont pas les supporteurs dans un stock de football à des narines à des sujets voilà des sujets on n'est ni consulté n'est un pris en considération bon quelquefois le boucle et les autorités algériennes en peur des réactions des citoyens ils essaient de les anticiper de les contrôler mais souvent malheureusement dans la majorité des cas le citoyen algérien n'est même pas considéré comme citoyen mais comme un sujet c'est-à-dire un être humain qui est là dans ce pays juste pour peupler son pays alors récemment entre le 5 et le 6 mai dernier il ya eu le congrès dans le mouvement islamiste et le bilan d'ailleurs un congrès où la majorité des algériens et des algériens ne se sont pas intéressés à cet événement et à juste titre des congrès politiques les algériens un divorce total avec la politique les problèmes économiques sont nombreux la cherté de la vie les problèmes sociaux le chômage la misère sociale l'appauvrissement les fins du monde qui sont très difficiles l'accès difficile au logement les problèmes de la sécheresse et du climat et les températeurs dans des déchets caniculaires les algériens les algériens ont suffisamment de problèmes ils n'ont pas le temps de s'intéresser à des partis politiques microscopiques ou à des partis politiques qui ne pèsent rien qui ne représente rien et qui ne rapporte absolument qu'ils n'apportent aucune solution n'est aucune valeur ajoutée au débat pour le développement la pour le développement du pays ou là pour trouver des solutions au problème du pays donc il n'a pas le sub or il fallait pas il n'a pas le sub justement il fallait s'intéresser à lui parce qu'il s'est passé quelque chose de très bizarre qu'est ce qui s'est passé de bizarre le moment comme ça a été fondé par abdelkader bengalina le clown on l'a toujours présenté comme un clown l'ex-ministre du tourisme à la fin des années 90 bengalina est un dissident du mouvement hamas msp le mouvement pour la société là puis en 2013 mawa sahbou slymashanine qui est devenu plus tard présent du parlement algérien notamment juste après le hira jusqu'à la dissolution du parlement 2020 et en 2021 plutôt et il a fondé ce mouvement là ils sont des dissidents il y avait le mouvement hamas les islamistes al hamas avait deux mouvements de deux mouvements qui ont fait des deux parties qui sont nés de ce mouvement tajda ammar roul qui a fait dissidence à bien avant juste après bien avant 2014 2014 et 2015 ou al koum le mouvement binaire qui a été à partir de 2013 et c'est comme ça qu'à l'époque on avait parlé d'un affaiblissement d'une destruction programmée du mouvement hamas pique lorsqu'il a voulu revenir ou la revenir dans l'opposition alors qu'il a fait longtemps partie de l'alliance présidentielle le tâche c'était 2012 le mouvement binaire c'était 2013 et entre le msp il a fait partie de l'alliance présidentielle jusqu'à 2011 2012 pratiquement de 2002 à qu'elle a jusqu'à oukhtesh laissez moi juste vérifier une information l'alliance présidentielle du msp c'est entre 2002 2003 jusqu'à 2011 de 2004 pardonnez moi voilà de 2004 jusqu'en 2012 msp calma le pouvoir m'a jmaït bouddhflaiqa gherdara la jmaït bouddhflaiqa en prévision des élections en 2014 parce que l'amsp avait estimé que c'est bon bouddhflaiqa ne devait pas faire un quatrième mandat il voulait conquérir le pouvoir le pouvoir les a cassés et deux partis kharjo taj ou bina donc il a oublié de rappeler que son parti a été créé lui-même par jmaït bouddhflaiqa gherdara pour l'histoire tu ferais moulai d'ailleurs le congréteur entre le 6 et le 5 mai sont un international de convent des conventions de club d'épins un mieux prestigieux qui est normalement cher je sais pas comment ils sont financiers de moula le plus bizarre c'est que six ministres réagissent comme ils ont assisté au congréteur abdelkader bengarina six ministres maintenant le représentant personnel du abdelmajid tabboun président de la république il a envoyé un représentant personnel leo abraham rade le ministre de l'intérieur qui est un département régalien qui fait partie des quatre ministres les plus importants du gouvernement algin pour assister au congréteur abdelkader bengarina voilà aussi notre ministre mme taïf zétonie ministre du commerce au ministre de la communication mohammed boussliman zelou jou des diplomataires en angers dont des anciens les anciens diplomataires en angers maintenant j'ai des représentants du mouvement hamès talent palestinien et le mouvement fait et des étrangers ils ont fait un gros congrès très prestigieux ils ont mis les moyens pour un parti dont on sait même pas qu'est ce qu'il pèse il est vrai que bengarina est venu deuxième a été classé deuxième avec presque 17% des voix à peu près les élections présidentielles de 2019 d'aller à laquelle qui a vu le couronnement d'arrivée mais bon on sait très bien ces élections là vous le savez mieux que moi j'mears ne sont pas du tout représentative la majorité écrasante des algériens n'ont pas participé à ces élections et le jour des élections en décembre 2019 le 19 de 12 décembre 2019 les âges des millions d'algériens étaient dans les rues en train de protester contre la tenue de ces ordres de cette émission polo de ces élections truquées parce que le pouvoir à l'époque a choisi quatre candidats trié sur le volet il a écarté les opposants ingériens il a écarté les personnalités du hérac il a écarté les revendications du hérac il a organisé des élections qui ont mené le pays vers la crise actuelle parce qu'ils ont permis à le majeur de devenir président et vous connaissez ce qui se passe le bureau de taboune actuel donc six ministres pour un congrès lors qui ont participé qui ont tant qu'invité et qui ont assisté au travail d'un congrès d'un parti politique qui pèse pas qui ne pèse rien du tout qu'est ce qu'il pèse bon il a quelques sièges au parlement il a quelques mairies etc sur le plan purement politique il parle de quelques villes un de quelques sièges au parlement mais concrètement sur le plan de l'influence sur la société algérienne et sur la population algérienne il ne pèse rien du tout six ministres bon d'alors suspens ben gréna m'a allé où le galère que je me retire il a été réélu à la tête du mouvement le binat il discute à eau vous m'achèlez quand je balèque si vous lisez un petit peu son discours à lisez le lire il n'a fait que trier des lauriers à de magie tiboul c'est-à-dire il n'a fait que rendre hommage et faire des louanges de la magie tiboul la politique du président de la république le président de la terre saha ceux qui critiquent l'algérie qui salissent son image sont des traîtres et on doit faire un front uni tous les partis pour les deux doivent s'unir d'où est-ce que l'homme a dit à proposer que tous les partis politiques même les opposants doivent s'unir dans un front commun contre les menaces qui menacent l'algérie il faut se préparer l'algérien est menacée il faut travailler pour renforcer le front interne madame glénal a été réélu et juste après sa réélection abdel madjit tebboune en personne le président de la république lui a adressé un message de félicitations j'ai essayé de comprendre ce n'est pas normal et avec tous les problèmes que l'algérie a en ce moment et tous les soucis que nous devons gérer et tous les dossiers compliqués et sensibles que la présidence algérienne et le gouvernement algérien doivent gérer et les problèmes qu'ils doivent solutionner ils ont eu le temps nécessaire d'envoyer six ministres au congrès de la bengrena le parti de bina et de lui adresser un message de félicitations et de le suivre et de l'accompagner jusqu'à sa réélection c'est quand même bizarre où je déchets les gouvernements algériens partis dans les travaux de réélection d'un président d'un parti politique ou la flux congrès politique d'un parti ou la flux congrès d'un parti politique il n'y a jamais vu des massages d'eau la majeure chaîne un pays qui envoie six ministres plus dans le ministre de l'intérieur qui est pratiquement numéro 2 du gouvernement après le ministre premier ministre pour aller participer aux travaux d'un congrès d'un parti politique qu'elle est une perte de temps terrible qui signifie que non seulement il ya il ya il ya une alliance qui a une collusion bien qui signifie surtout que ce parti mouvement albina il est parrainé par le pouvoir algérien notamment par le clan terbonne par le président de la république et son entourage et qu'il est soutenu et que le gouvernement gaspille son temps il gaspille l'argent public parce que les ministres quand ils sont partis je sais pas quand ils sont partis chez bengrena ils ont continué à toucher leur salaire ils n'ont pas pris un congé ils sont annoncés avec l'argent public que les ministres algériens prennent change leur agenda au lieu de trouver des solutions aux problèmes de la population de leurs citoyens ils partent assister au discours tout à fait super totalement superficielle et absurde et complètement compte de monsieur bengrena qui ne propose pas solution au pays c'est ce n'est que de faire des constats généralistes il ya et développer la théorie du complot donc il a rachou khallao khadmet hum les ministres algériens ou zara khallao khadmet hum khallao khadmet hum khallao le matche qui t'a les bled bich ravi c'est bengrena bich ravi c'est bengrena bich ravi c'est bengrena bich ravi c'est bengrena doit garrer l'ub taboune bachat l'on ensuite un telegram un message de félicitations ou charles sahara abdel majit taboune ou jmato sont en train de soutenir abdel kader bengrena et de ils ont tout fait pour qu'il soit réélu à la tête de son parti ils ont tout fait pour lui donner un certain rayonnement et c'est pour ça qu'ils lui ont envoyé ses ministres ils ont mobilisé toute la presse algérienne notamment la presse étatique publique et les caméras de télévision privées pour que bengrena soit très médiatisée audiée pour que tout le monde puisse entendre parler de lui même si la population algérienne se fout de lui se contrefiche de son sort et de son parti parce qu'elle a d'autres problèmes et d'autres chats à fouetter mais à taolo une exposition médiatique à taolo le centre international de conférences à club dépeint djemboulou des diplomates est en danger djemboulou des invités est en danger ou à taolo un certain prestige ils lui ont offert un certain prestige parce qu'ils veulent utiliser la carte bengrena pour 2024 abdelmejid tebboune est en train de faire alliance avec les islamistes avec certains islamistes en algérie pour se préparer aux élections présidentielles de 2024 parce qu'il a plaidé pour la cause de tebboune il a fait des louanges à tebboune il a adressé des éloges à tebboune il est avec tebboune et pratiquement pour lui la solution c'est de soutenir tebboune c'est de soutenir pour l'idée d'être faire un front commun à une année des élections présidentielles un front commun pour quel exactement objectif pour préparer les élections présidentielles 2024 et la réélection d'abdelmejid tebboune comme abdelmejid tebboune n'est pas assuré d'avoir le soutien de l'armée ou d'une grande partie de l'armée comme il n'est pas assuré d'avoir le soutien des services de sécurité et de l'appareil administratif de l'état qui franchement ont bien vu que pendant son mandat tout a régressé tout a été gelé tout est bloqué le pays est en train d'aggraver son sous-développement et ses problèmes socio-économiques et ben où je parle de tebboune il cherche une alliance politique avec quelques partis microscopiques où il s'appelle abdelkader bengalina parce qu'abdelkader bengalina pour lui notamment pour tebboune il pèse il pourrait être une carte intéressante au fils de ourgla donc le sud algérien un homme du sud ex-ministre qui traîne pas un scandale de collection derrière lui ex-candidat aux élections d'un 2019 donc pour tebboune bengalina est une caution est une véritable caution en plus il parle à travers ses clowneries il amuse la galerie notamment les masses populaires les électorats islamistes conservateurs arabophones et tebboune il pense que bengalina peut mobiliser des islamistes notamment avec les conservateurs pour il peut d'ailleurs être utilisé pour casser une candidature de moquerie parce que moquerie et j'ma abdelkader bengalina du msp il pense à se porter candidat aux élections présentes à 2024 il essaie de se positionner il essaie de se positionner dans les déjà il y pense donc pour tebboune il veut rafler tous les islamistes il veut utiliser bengalina pour avoir à ses côtés le maximum de voix islamistes et le maximum d'activistes islamistes à ses côtés c'est une alliance donc tebboune est en train de préparer pour son deuxième mandat c'est la seule information que j'ai pu c'est la seule explication et c'est la seule information fiable qu'il puisse que vous pouvez trouver parce que c'est ce que j'ai pu confirmer auprès de mes sources est ce que les islamistes vont suffire pour que tebboune puisse gagner son deuxième mandat bien sûr que non et c'est un très mauvais calcul pourquoi c'est un très mauvais calcul parce que les islamistes sont toujours pas bien vu par l'armée et l'institution militaire et qu'à l'époque hamad gay salah avait voulu avait décrété l'avoir avait demandé à ce que l'état décrète la victoire de tebboune pour l'empêcher qu'il y ait une deuxième tour qui oppose abdelkader bengalina abdelmajik tebboune parce que c'est bengalina qui est venu en deuxième position pour le peu de personnes qui ont voté à l'époque et que les institutions sécuritaires et militaires sont en train aujourd'hui avec le disco de seyed chingriha du 20 avril 2023 ils ont appelé à lutter contre la menace intégriste ils ont mis en garde contre le retour de la menace intégriste et que certains appareils médiatiques proches de l'institution militaire ont commencé à faire une campagne contre le bédicien novembaria les bédicien novembaria c'est à dire cette tendance islamo conservatrice coloré avec un petit peu de avec quelques colorations nationalisme qui est une tendance qui a appelé à la division du pays qui anti berbère anti cabine anti francophone qui ont été opposition à cette tendance est devenue dangereuse en tout cas aux yeux de l'armée et des certains servis de sécurité je connais déjà le bédicien novembre il ya le congrès de l'albina on a choisi le nombre d'un des partis des partisans d'albédicien novembre il ya les rachouf le congrès de l'albina et dans le mouvement d'albina d'albina t'as le 5 et le 6 mai dernier rachoufou osama wahid kiboujka l'idr thama rachoufou il est celui qui a appelé depuis les canis et les héros qui tous les cabine et les opposants francophones etc il était parmi les invités et les participants à convaincre d'albina bengarine bengarine c'est lui qui est en train de fédérer les islamistes classiques par l'ancien du msp et les anciens du fils qui ont quitté le fils pour aller vers notre parti islamiste accepté par le pouvoir et la baïdicien novembre il ya la tendance conservatrice nationale très religieuse et qui prétend être nationaliste pour cacher un petit peu pour passer sous silence ou la poutre année pour passer sous silence cette tendance islamiste haoulik haoulik le donjé donc hanaïa saïd shangriha il est défié hanaïa j'ai l'armée elle est en train d'être défié par abdelmajid teboun qui mais et qui tisse les rôles des alliances avec ceux celles et ceux que l'armée veut combattre à savoir les ont découvert les religieux très conservateurs les islamistes dissimulés ou là qui se cachent derrière un nationalisme conservateur et arriéré ou hana nous sommes en train de nous diriger vers un chisme btboun ou jmato et les institutions militaires et sécuritaires ou jmato et je pense que l'année 2024 il va y avoir un électrochoc autour de cette crise en du deuxième mandat et je crois que l'armée de magie teboun est en train de faire une erreur grossière en pensant que les islamistes ou là les baïdicien novembre les partisans du baïdicien novembre les vont pouvoir lui apporter la victoire finale je crois qu'ils vont lui apporter encore plus de problèmes et ce n'est pas les problèmes qui lui manquent à lui d'ailleurs et à ses entourages ce qui prouve une nouvelle fois qu'il y a une crise de lucidité au sein de son clan les gens ils ne comprennent pas comment l'algerie fonctionne et ils ne tueurent pas les leçons tout cas de leur passé du passé de ce pays notamment depuis la crise politique 2019 il y a eu pas mal d'enseignements qu'il aurait fallu tirer sur les aveuglements des gens qui sont au pouvoir on reviendra sur ce sujet avec d'autres révélations chère Allah dans les jours à venir